Messieurs, dames, vous rappelez-vous de la franchise Batman Arkham qui a été créée par Rocksteady Studios v'là très très longtemps? Moi oui, ce fut une des meilleures franchises de super-héros de tous les temps et même que le premier jeu, Batman Arkham Asylum, avait gagné un record Guinness à l'époque pour l'un des jeux les plus critiqués et les mieux reçus de tous les temps. Bien, malheureusement, les temps ont gravement changé, n'est-ce pas? Dites-vous même que Rocksteady Studios travaillait à une certaine époque sur un jeu solo sur Superman mais à la place, ils ont décidé de laisser tomber et d'annuler ce jeu-là de Superman pour se concentrer sur la grosse merde qui est Suicide Squad Kill the Justice League. Et oui, le jeu n'est vraiment pas bon et sans plus tarder messieurs, dames, voici ma critique pour Suicide Squad Kill the Justice League. Comme je l'ai mentionné, on connaît tous Rocksteady Studios pour avoir créé la franchise et les jeux de Batman Arkham. Ils ont gagné un prix de record Guinness pour le jeu Batman Arkham Asylum et le prix est nul autre que celui du jeu le mieux critiqué de tous les jeux de super-héros au monde. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a réussi à prendre ce record de Rocksteady Studios. Bien, pour une raison mystérieuse, le studio et Warner Bros ont décidé de créer ce jeu qu'est Suicide Squad Kill the Justice League. Quand l'annonce du jeu a été faite et que Rocksteady Studios allait avoir la charge du projet, tout le monde était excité et hype de voir ce fameux jeu. Et puis 20, la première révélation du gameplay et tout s'est par la suite écroulé pour eux. Ils ont reporté le jeu disant qu'ils allaient retravailler sur le gameplay et l'amélioration de Suicide Squad Kill the Justice League, mais sincèrement, entre vous et moi, ce fut simplement pour que les gens oublient le fiasco car rien n'a changé et tout est resté la même chose. Suicide Squad Kill the Justice League, c'est quoi exactement? C'est pas un jeu traditionnel focussé sur des missions solides solo comme un Alan Wake, un Last of Us et ce genre de jeu. Non. Ici, pensez à Destiny, Halo Infinite ou même Borderlands. Suicide Squad Kill the Justice League est un looter shooter, donc vous aurez des cinématiques, une histoire, mais les missions seront répétitives, soit d'aller dans un endroit, battre des vagues d'ennemis et ce sera la même chose peu importe la mission que vous ferez. Que ce soit la principale ou les secondaires, ce sera la même foutue chose jusqu'à la fin. Vous allez obtenir après chaque mission une boîte qui vous donnera du loot, peu commun, rare, épique ou légendaire, comme on retrouve dans tous les jeux en ligne de nos jours. L'histoire est très simple. La planète Terre, plus précisément à Metropolis, a été attaquée par le vilain Brainiac dans le but de terraformer la Terre et la conquérir. La Justice League, dont les plus gros super-héros de DC en font partie, sont maintenant contrôlés par Brainiac et font ce qu'ils n'ont jamais fait, et c'est d'exterminer les êtres humains. Donc, la seule personne qui peut sauver le monde, c'est Amanda Weller, qui fait partie du groupe Argus et malheureusement pour elle, tout ce qui lui reste sont la Suicide Squad dont elle force à sauver le monde. Dans le groupe, on retrouve Harley Quinn, King Shark, Capitaine Boomerang et Deadshot. J'aurais tellement aimé voir Peacemaker dans le groupe avec son humour dans la série télé du même nom que j'ai complètement adoré. Mais Rocksteady Studios et Warner Bros, dans le but de faire du cash, ont annoncé que Peacemaker sortira en tant que DLC dans les prochaines saisons du jeu. Donc, en contrôlant le personnage qu'on veut, il faudra réussir à vaincre la Justice League afin de sauver le monde entier. Ça, ce sont les grandes lignes, sans vous spoiler la majorité de l'histoire et les détails importants. À noter que j'ai adoré l'humour et la chimie entre les personnages de la squad. Les cinématiques étaient vraiment cool et j'ai senti par moments des vibes de Marvel et son humour très connu dans leurs films au cinéma. Mais le problème du jeu n'est pas là. Le problème est vraiment au niveau de son gameplay et tout le reste. Au niveau des graphismes, je suis très mitigé car les animations dans les cinématiques sont vraiment superbes. La modélisation des personnages sont très bien faites et par moments on croirait un film avec l'histoire de la mission principale. Mais le problème se retrouve toujours dans son gameplay. Une fois qu'on joue avec notre personnage, c'est là que les animations et les graphismes perdent de leur lustre et de leur beauté. Le jeu n'est pas moche, mais les ennemis sont dégueulasses. La ville, bien que je comprends qu'elle soit envahie et complètement vide sans vie, il n'y a rien de beau à regarder vraiment. Je ne me suis jamais arrêté comme dans un jeu comme Spider-Man ou Batman Arkham pour me dire « Waouh, c'est trop beau, faut que je prenne une photo pour le montrer à la communauté ». D'ailleurs, je pense que les devs eux-mêmes le savent que leur jeu, à part les cinématiques, n'est pas beau graphiquement car il n'y a même pas de mode photo de toute façon. Ce que je trouve complètement triste, c'est qu'on a déjà vu beaucoup mieux de la part de Rocksteady Studios avec leur jeu de Batman et ici, c'est un retour en arrière en termes de graphisme. Même qu'à mes yeux, Suicide Squad Kill the Justice League ne ressemble à rien d'un jeu fait en 2023 ou 2024. Si les graphismes ne vous dérangent pas pour un jeu, bien disons que le gameplay vous enlèvera complètement l'envie de jouer à ce jeu. Le gameplay est de ce qu'il y a de plus nul dans tout le jeu et c'est grave car un jeu devrait être fun à jouer, n'est-ce pas? Bien ici, ce n'est pas le cas. Pendant toute ma game, ce fut une grosse corvée et j'ai dû être extrêmement patient pour continuer cette grosse bouse. Vous aurez la mission principale avec certaines missions super intéressantes comme le niveau où on chasse Batman dans le Bat-Musée ou on peut revoir l'histoire des fameux jeux de Rocksteady Studios. On aura d'autres missions fermées qui seront également intéressantes mais tout ça compte pour environ 10% du jeu. Le reste du temps, que ce soit la mission principale, les activités ou les missions secondaires, ce sera de vous occuper des ennemis, capturer des ondes, faire face à des vagues d'ennemis en utilisant des attaques au corps à corps ultra redondants et tirer sur tout ce qui bouge. Une fois que vous complétez vos missions, vous gagnerez du loot avec des couleurs de rareté et bien sûr, plus une arme est plus rare et plus l'arme sera meilleure. On pourra contrôler chacun des 4 personnages avec chacun leurs compétences, leurs combos et des armes propres à eux. Ils auront aussi des coups spéciaux qu'on utilisera une fois notre barre d'adrénaline chargée à son maximum mais même là, il n'y a rien d'exceptionnel durant l'utilisation. Aucune animation pour montrer que notre coup est un coup spécial donc déjà là, ça enlève le fun de vouloir même l'utiliser. Suicide Squad Kill de Justice League est de base censé être un looter shooter mais dans ce jeu, il y a plus de plateformes à mon goût qu'autre chose. Il faudra toujours utiliser son gadget pour grimper sur les bâtiments, aller d'un endroit à un autre et vous pensez que ce sera rapide? Eh bien non. Même dans nos gadgets qui sont censés nous aider à traverser la ville rapidement, on aura une limite d'utilisation où on devra atterrir par terre, attendre que notre gadget se recharge et recommencer à l'utiliser. C'est quoi cette merde honnêtement? Imaginez dans le jeu Spider-Man qu'à chaque déplacement, Spider-Man ne peut pas utiliser ses toiles pour se déplacer et doit s'arrêter à chaque 20 secondes. Bien, ça brise toute l'immersion du jeu et ici, ça a été le cas pour le jeu au complet. À chaque fin de mission, on gagnera de l'expérience avec laquelle on pourra monter de niveau notre personnage et lui attribuer certaines compétences, mais même là, les compétences sont vraiment l'amélioration d'XP pour nos combos, la rapidité de nos tirs ou la recharge de munitions. Même dans les compétences, il n'y aura pas vraiment de nouveaux combos à débloquer, des attaques extraordinaires à utiliser plus tard dans le jeu. Il n'y a rien de tout ça. J'ai même trouvé que les armes qu'on utilise et qu'on débloque ont plus d'impact que nos compétences car voyez-vous, nos armes auront eux aussi des atouts comme plus de dégâts face à un type d'ennemi ou d'obtenir plus de munitions après des éliminations et ce genre de choses. Mais ça s'arrête vraiment à ça pour ce qui est des compétences des personnages ainsi que des armes. Ce que j'ai un peu aimé, c'était de voir que parfois, certaines missions, un de nos personnages sera hype et nous laissera savoir qu'il aimerait être le chef de l'escouade pour faire la quête. Cela lui permettra d'avoir un boost de dégâts, ça réduira ses blessures et lui donnera beaucoup d'expérience. Durant nos combats, comme ce ne sont que des vagues d'ennemis qui apparaissent de nulle part, bien par moment, j'ai trouvé que c'était tellement difficile de voir où les ennemis étaient cachés. Bien qu'on aura accès à un genre de radar pour voir les ennemis s'illuminer à notre écran, il y a tellement de tirs et d'explosions que ça a toujours été le bordel devant mon écran à bien voir un ennemi et pouvoir lui tirer dessus. Ils auraient pu implémenter une compétence que quand je vise un ennemi, il soit marqué automatiquement pour que je puisse mieux les repérer mais personne n'y a pensé. Donc tout le long de ma game, je me suis senti dans un jeu de chat et de souris et putain que ça m'a ennuyé. Dans le but justement d'enlever notre ennui, bien plus tard dans le jeu, en recrutant un certain personnage, on aura accès à des véhicules de combat et quand j'ai vu le mien pour la première fois, je me suis dit « Waouh ! » Au lieu de pouvoir me déplacer constamment comme une merde, je vais utiliser le véhicule pour aller plus vite. Eh bien non. Les véhicules de combat seront accessibles que pendant certaines missions et auront également, attention, un temps limite d'utilisation. C'est exact, messieurs-dames. Votre véhicule, après un certain moment, explosera et si vous êtes chanceux, d'autres véhicules tomberont du ciel et vous pourrez continuer de les utiliser et de faire la même chose pour tout le reste de la mission. Là, vous devez vous dire, mais est-ce qu'il y a de la téléportation pour ne pas se faire chier avec les déplacements ? Bien sûr, mais ce sera plus loin dans le jeu, environ 5 heures de jeu plus loin. Là, vous aurez accès à de la téléportation, mais seulement dans le QG de Argus, qui se trouve complètement à l'autre bout de Metropolis, donc ça ne servira pas à grand-chose finalement. Pour terminer cette énorme section du gameplay de Suicide Squad Kill the Justice League, bien j'ai trouvé que la carte était ridiculement petite pour un jeu de la sorte. Je comprends que le jeu se déroule à Metropolis, mais je suis très surpris. Je crois même que dans Batman Arkham City, le jeu était bien plus grand que celui-ci. Dans Suicide Squad Kill the Justice League, bien pendant tout le jeu, ce sera très vide avec des ennemis sans but qui errent sur les toits en train de se questionner sur leur vie et de chercher à comprendre qui chez Rocksteady Studios ou Warner Bros. a décidé de faire ce jeu. Suicide Squad Kill the Justice League est plutôt long et c'est bien la seule fois dans ma vie que j'avais hâte qu'un jeu se termine. C'est long, mais pas dans le bon sens. C'est long car c'est chiant à jouer. Plein de tâches répétitives d'un jeu vidéo qui normalement vous fera oublier le monde réel de la vie, mais ici, je crois que j'aurais mieux aimé laver la vaisselle que jouer à ce jeu. Pour les courageux qui souhaitent acheter le jeu un jour, bien comptez environ 10 heures au total pour la mission principale et environ 30 à 35 heures pour le jeu complet avec les activités et missions secondaires. Comme le jeu est aussi de type service en ligne, bien on peut s'attendre à des nouvelles missions ou de l'ajout pour le gameplay à travers de futures saisons à venir. Cependant, je crois fermement que le jeu est déjà un très gros flop et qu'il n'y aura que deux saisons maximum avant que Warner Bros laisse tomber carrément de nouvelles updates. Il faut également que je mentionne qu'on y retrouve des micro-transactions. Je suis contre ce genre de pratiques, surtout avec le prix des jeux de nos jours, mais ici, vous pouvez acheter des skins et ce genre de choses. Malgré tout ça, je trouve que ça n'a pas sa place du tout dans un jeu qui se considère solo ou même en équipe. Du moment que vous offrez une mission principale et que ton jeu n'est pas en free-to-play, alors pourquoi mettre des micro-transactions? Bien, c'est juste pour soi-disant faire plus d'argent. J'ai presque oublié. Durant ma critique du jeu, comme le jeu est accessible en ligne uniquement, il faut qu'il soit connecté à des serveurs, n'est-ce pas? Mais sachez que je n'ai pas eu accès au jeu pendant une journée complète car les serveurs étaient tombés en panne chez Warner Bros. Cette journée-là, j'ai ri comme on dit en québécois, en tabarnak, car pour une compagnie qui veut nous forcer un jeu uniquement en ligne, que les serveurs plantent quelques jours plus tard et que personne ne peut jouer à votre jeu de merde, bien c'est un très beau karma dans votre gueule. Maintenant, passons au point fort du jeu. Si vous êtes rendu jusqu'ici, merci à vous d'avoir regardé la vidéo et bien vous l'aurez compris que je n'ai pas aimé le jeu, bien je dois leur donner une seule chose et c'est l'histoire. L'histoire, je l'ai adoré. J'ai adoré des cinématiques avec la chimie entre les personnages, les petites vannes à droite et à gauche c'est le point fort du jeu. Mais malheureusement, c'est le seul pour moi. Maintenant, voici les points négatifs. Quand je fais mes critiques, je ne mâche pas mes mots et je dis ce que je pense même si à 100% cela va ruiner ma réputation avec les développeurs ou les compagnies. Mais ici, dans Suicide Squad Kill the Justice League, bien le plus gros point négatif, c'est le jeu lui-même. Je déteste Ubisoft et même eux ont fait de meilleurs jeux en 2023-2024 que Rocksteady Studios et Warner Bros. C'est à ce point que Suicide Squad est dégueulasse en termes de gameplay et de mécanisme de jeu. Si vous êtes habitué à jouer aux jeux comme Destiny ou Halo Infinite et vous aimez jouer à la même chose répétitive et bourré de microtransactions et juste des vagues d'ennemis, alors ce jeu sera pour vous. Mais s'il vous plaît, ne me dites pas que vous êtes des gamers car pour moi, vous ne l'êtes pas. Vous êtes des joueurs casuels, des gens qui veulent faire la même chose à répétition et jamais réfléchir pendant votre game. Moi, quand je joue, je veux être dans une histoire. Je veux avoir cette immersion comme on lit un livre ou on regarde une série. Je veux être impliqué dans l'histoire des personnages et ce genre de choses. Bien, ici, dans Suicide Squad Kill the Justice League, il n'y aura jamais ça, ni maintenant, ni jamais. C'est pour cette raison, messieurs, dames, que ma note finale pour Suicide Squad Kill the Justice League sera un gros 2 sur 10. J'ai aimé le jeu, mais que pendant la première heure de jeu. Le meilleur niveau était celui lorsqu'on pourchassait Batman au tout début, puis après, c'est devenu des tâches et missions répétitives. Les compétences ou les atouts des armes, bien, je les ai déjà vus dans Borderlands ou d'autres jeux. Il n'y a rien de nouveau ici, surtout pour le prix de 90$ canadien. Et en plus, après avoir repoussé le jeu en disant que vous alliez travailler à peaufiner le gameplay et autre chose pour qu'au final, il n'y a rien de tout ça, c'est du foutage de gueule envers moi et les gamers. C'est du foutage de gueule envers tous les consommateurs et c'est du vol d'argent et surtout de mon temps. Je suis extrêmement déçu de Rocksteady Studios, une compagnie qui a révolutionné à mon avis les jeux de super-héros, surtout avec mon héros préféré comme Batman. Et j'étais fier de vous avant et tout le monde savait que vous faisiez des bons jeux, mais ici, je me sens trahi et les chiffres le montrent. Personne ne veut jouer à votre jeu. Personne ne veut rien savoir de tout ce que vous avez fait car personne n'est stupide à part les 100 personnes qui aiment souffrir à jouer à un jeu aussi répétitif. Vous êtes tombés de très haut et je doute que vous saurez vous relever. Je pense même que Rocksteady Studios après ce méga-flop fermera peut-être même leur studio ou que des vétérans partiront pour faire leur petit studio indépendant. Dans tous les cas, ce jeu m'a prouvé une chose et c'est que plus les grosses compagnies comme Warner Bros interviennent durant le développement d'un jeu et plus le jeu sera un flop. Les développeurs sont des artistes et on doit les laisser s'exprimer avec leurs idées, mais avec une corporation, ce sera toujours impossible. Wow, je sais que je ne suis pas allé vraiment gentiment avec ce jeu-là. Je suis désolé à ceux qui adorent ce jeu, mais non, pour moi, c'est un des plus gros flops de 2024 et on est juste au mois de février. Donc, malheureusement, ça regarde mal pour Rocksteady Studios et Warner Bros. mais écoutez, j'ai détesté le jeu à fond. Je ne le recommande pas à personne. Jouer à plein d'autres choses. Jouer à la limite à Call of Duty. C'est à ce point-là que j'ai détesté ce jeu-là. Vraiment, peut-être pas Call of Duty, mais trouvez-vous un autre jeu. Bref, messieurs, dames, laissez-moi savoir en commentaire ce que vous, vous avez pensé de Suicide Squad, Kill the Justice League ou même de ma critique dans les commentaires. Puis, abonnez-vous à ma chaîne si vous avez aimé la vidéo ou si vous voulez voir plus de gaming news, critiques ou top 10 et likez la vidéo si vous êtes d'accord avec moi sur ce jeu-là. Donc, voilà, messieurs, dames, j'espère que vous avez apprécié. On se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine et peace!